Comment fonctionnent les hommes ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach en psychologie masculine, votre coach en séduction. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment fonctionnent les hommes. Alors les amis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à télécharger le guide que je vous offre, c'est comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Donc c'est vraiment un guide qui est offert, le lien est dans la description de la vidéo. Alors ceci dit, maintenant je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les hommes, les amis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire en 6 points, même en 7 points, comment fonctionnent les hommes. Le premier point, c'est si un homme veut un plan cul, il ne va pas vous le dire. Mais si un homme est amoureux de vous, il ne va pas forcément vous le dire non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que les femmes, elles rencontrent des fois un homme et elles disent « Ouais, qu'est-ce que tu veux comme relation ? Si tu veux qu'un plan cul, casse-toi, machin. » L'homme, il est programmé pour essayer de coucher avec une fille, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'il voudra juste un plan cul, mais c'est à la fille de lui donner envie de rester. Une fille qui dit « Ouais, si tu veux juste un plan cul, casse-toi », c'est une fille qui n'a pas assez confiance en elle pour se dire « Je vais convaincre un mec que je vaux mieux qu'un plan cul, que je vaux plus qu'un plan cul. » Une fille peut vouloir aussi simplement un plan cul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'auto-juger là-dessus. Et la question « Qu'est-ce que tu veux comme relation ? Si tu veux juste un plan cul, machin. » Le mec ne va jamais vous le dire « Je veux un plan cul. » Même s'il en veut, même s'il vous en voulez, il va toujours peut-être embrouiller ou laisser la porte ouverte ou dire un truc du genre « Je suis ouvert à toutes sortes de relations, etc. » Mais c'est la vérité les amis. Et c'est normal. Un homme, il veut une rencontre normale, c'est-à-dire une rencontre sans étiquette. C'est-à-dire que si ça se passe bien, on couche ensemble, sans jugement, sans ci, sans ça. Si ça se passe bien, on peut même se mettre ensemble. Le mec, il ne va pas se dire tout de suite « Tiens, elle, les enfants, le chien, machin. » Ça peut lui faire peur. Mais les amis, il ne faut pas… Les femmes, elles sont trop braquées sur le coucher rapidement, etc. Vous pouvez coucher avec un mec rapidement dans la mesure où vous ne faites pas ça souvent, ou il se sent spécial, ou c'est lui qui vous a donné envie et vous ne faites pas ça d'habitude, etc. Mais l'homme, il veut une rencontre naturelle, sans cadre. De toute façon, il veut un couple, je veux un couple, on va se mettre ensemble même si on ne se convient pas. Non, je veux un plan cul, il veut un plan cul, mais c'est l'entente super. Vous, vous allez vous mettre ensemble. C'est à vous de lui donner envie de se mettre en couple avec vous. L'homme, il est programmé pour chercher le sexe, même le sexe facile. Mais vous devez lui donner envie, par la qualité de la femme que vous êtes, de rester avec vous. L'intelligence, la gentillesse, la sexiness, le fait d'être un bonoli, il y a plein de trucs. Le fait d'être cultivé, le fait d'être gentil, il y en a plein des caractéristiques féminines qui donnent envie de rester avec une femme. Enfin, voilà les amis. Donc, comment fonctionnent les hommes si vous cherchez à savoir s'il veut un plan cul ? Il ne vous le dira pas. Par contre, s'il est amoureux, il est capable de ne pas vous le dire non plus. Il est même capable d'avoir peur d'être amoureux. Moi, ça m'est arrivé des fois quand tu prends conscience que tu es amoureux d'une fille. Tu vois un peu tous les inconvénients à être avec elle et tu as envie. Ça fait peur, ça fait peur. Après, tu es courageux et puis c'est une chance d'être amoureux. Donc, tu restes et tu essayes de faire marcher la relation. Mais il peut y avoir la tentation d'auto-sabotage, clairement, de saboter la relation. J'ai travaillé sur moi pour ne plus avoir ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est tentant pour un homme de... Oh là là, ça fait peur, ça fait peur. Et il y a des filles aussi, tu as peur que si tu leur dis je t'aime ou si elles comprennent que tu es amoureux, elles se désintéressent de toi. Il y a des filles, elles font exprès d'être distante, d'être froide pour ne pas être acquise, etc. Et le mec, il se dit mais alors peut-être que ça va lui faire peur si moi je suis acquis. Et donc, il cache son jeu. Donc, les deux cachent leur jeu. Donc, c'est nul. Donc, moi, je vous conseille d'avoir des relations authentiques, d'accord ? Donc, beaucoup plus authentiques que ça. Et ça marchera beaucoup mieux. Le point numéro 2, comment les hommes fonctionnent ? Eh bien, les hommes essayent souvent de donner la bonne réponse plutôt que de dire ce qu'ils pensent vraiment. Par exemple, tu vas lui dire j'ai pas grossi chéri. Il va te dire ah non, non, t'es très belle. Ou cette robe me va bien, ah oui, elle est super. Alors qu'il la trouve moche. Mais comme il n'a pas envie de passer une mauvaise soirée, comme il a envie de baiser ce soir, comme voilà, il n'a pas envie de la soupe à la grimace, quoi. Il va essayer de donner la bonne réponse. Et en phase de ça, c'est en phase de couple. Mais en phase de séduction, ça va être plus... La fille, elle va dire ah ben moi, j'adore tel groupe de musique. Et le mec, il va être là, ah ouais, moi aussi. Ah, j'ai adoré tel film. Ah ouais, moi aussi. Il y a très peu d'hommes qui ont les couilles de dire ouais, c'était pas mal, mais ça, j'ai pas trop aimé. Ou la fin, il aurait pu faire autrement. Tu vois ? Beaucoup d'hommes qui vont être un peu en mode serpillère dans le but de baiser, d'accord ? Ou dans le but de se faire valider par vous. Et c'est un petit peu dommage, mais il faut savoir que beaucoup d'hommes essayent de donner la bonne réponse plutôt que de dire ce qu'ils veulent vraiment ou ce qu'ils voudraient vraiment dans le but souvent d'arriver à leur fin ou d'éviter des conflits, quoi. Donc, évitez de faire peur à l'homme et mettez-le en confiance pour qu'il dévoile sa personnalité et sur le fait que c'est pas parce que lui, il vote un tel et vous votez un tel que forcément vous n'allez pas coucher ensemble, tu vois. Mais les hommes, ils marchent beaucoup sur des oeufs avec les femmes. En 3, comment fonctionnent les hommes ? Il y a des femmes qui vont être pour le sexe et il y a des femmes qui vont être pour un couple et il y a des femmes qui vont être pour les deux, effectivement, etc. Et puis, il y a des femmes qui vont être pour ni l'un ni l'autre. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est il y a des femmes, on va coucher avec elles pour le sexe. Je veux dire, moi, j'ai 31 ans, etc. Si je rencontre une femme qui a 19 ans, qui est jolie, qui est étudiante, machin. Oui, elle va peut-être me séduire, me charmer mais je ne vais jamais me projeter dans une relation sérieuse. Voilà, on a 12 ans d'écart. Quoiqu'il y a des couples qui ont marché, tu vois. Mais on met dans des cases. La femme, elle est libertine, elle fait des partouzes, elle fait ci, elle fait ça dans la case sexe. La femme, elle n'est pas très jolie. Tu ne l'assumerais pas en public. Mais elle te plaît un peu. Mais voilà, plaisir coupable, hop, juste pour le sexe discret. C'est terrible ce que je raconte, je le sais. Mais là, je vous explique vraiment comment les hommes fonctionnent. Donc, tu as la case sexe, les femmes un peu chiantes, voilà. Tu vas faire trois rendez-vous avec elle, elle va te saouler mais comme tu as fait trois rendez-vous avec elle, tu vas quand même la baiser. Vous allez coucher ensemble puis après, tu ne vas pas la rappeler, tu vois. Parce que, ouf, tu as assez donné. Tu vois, c'est terrible, mais c'est comme ça que fonctionnent les hommes. Donc, voilà, les femmes, moi aussi, ce qui est réshibitoire, c'est les femmes qui sont un peu mal élevées, un peu vulgaires. Par exemple, les femmes qui croient que tout leur est dû. Jamais elles amènent une bouteille de vin. Jamais elles proposent de cuisiner un truc. C'est toujours toi qui paye pour tout, etc. Pour moi, ça, c'est éliminatoire. Et aussi, le lifestyle. Une femme qui ne fait pas de sport, une femme qui fume. Moi, pour moi, c'est la case, ça n'ira pas plus loin que le sexe. Et il faut savoir, je me suis déjà fait piéger. C'est-à-dire qu'il y a des femmes que j'avais mis au début dans une case sexe. Et au final, en couchant deux, trois fois avec elles, j'ai découvert une personnalité qui m'a donné envie de plus. Mais la plupart du temps, un homme, c'est quand même assez sexe. Tu vois, il y a des trucs qui vont faire que tu ne vas être que sexe. Genre, tu as couché avec 150 000 mecs dans ta vie. Et pourtant, je veux dire, ça ne t'enlève rien. Mais il y a beaucoup de mecs qui vont faire des cases. La deuxième catégorie, c'est les femmes à marier. C'est plus les filles qui prennent soin de toi, qui sont hyper gentilles, qui sont douces, qui sont bien élevées, qui savent faire la cuisine, qui savent s'occuper d'un homme, qui savent s'occuper d'une maison, qui ont envie d'avoir des enfants. Par exemple aussi, si la fille, vous n'avez pas de projet de vie en commun, elle, son truc, c'est de l'aventure et pas d'enfant. Et toi, tu es un mec un peu plus casanier. Et tu veux une famille, tu vas la mettre dans la case sexe, tu vois. Et là, par contre, tout ce qui est agenda commun, projet commun, etc., ça va être plus relation de couple. Et ce qui est, je trouve intéressant, c'est que les femmes croient toujours qu'il faut être super belles, etc., mais souvent, elles se trompent de problème. C'est-à-dire que pour être en couple avec une femme, moi, je ne lui demande pas forcément d'être une bombe atomique, tu vois. Bien sûr, si ma femme est une bombe atomique, tant mieux. Mais simplement qu'elle me plaise, qu'elle ait du charme, qu'elle soit mignonne, qu'elle ait du charme, tu vois. Simplement qu'elle me plaise, mais qu'elle soit un peu facile à vivre, qu'elle soit sympa, gentille et qu'on ait des projets, des agendas communs. Après, si en plus, le sexe est bon, etc., tant mieux. Mais voilà, il faut savoir que les hommes, ils ont souvent une case, les femmes pour le sexe et les femmes pour du sérieux, tu vois. En quatre, comment fonctionnent les hommes ? Les hommes, ils fonctionnent un peu, on va dire, un peu en mode si tu l'oppresses, si voilà, il va fuir. C'est-à-dire que moi, il y a des filles, une fille, je suis sortie avec elle, je crois au bout de cinq jours. Elle me dit, je t'aime, mais la meuf, ça crie le trouble de l'attachement, ça crie le manque d'affection et même si avec le temps, j'aurais peut-être pu m'attacher à elle, je t'aime au bout de cinq jours. Moi, je t'aime bien, quoi, tu vois. Donc, bon, voilà, à cette époque-là, j'étais un peu dans la misère sexuelle, donc je continue un peu à coucher avec elle. Mais finalement, la relation n'a pas marché, tu vois. Donc, les je t'aime trop rapides, les filles qui sont hyper en mode, alors tu vois, il y a des filles qui sont hyper calines et ça, c'est mignon, c'est bien, mais des fois, ce n'est pas le moment ou ce n'est pas l'endroit ou c'est trop. Des fois, il y a des filles, elles sont là, pendant une heure, elles te font des bisous et si le mec, il est comme ça, il ne réagit pas, bon, ça, ce n'est peut-être pas le moment. Moi, j'aime les câlins, j'aime les bisous, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai plus envie que d'autres. Et ça m'oppresse quand la meuf, elle est là, elle colle, elle fait des bisous, machin, ou la meuf, elle t'envoie 150 textos, toi, tu travailles, pourquoi tu ne réponds pas, et si, et ça, ça, c'est lourd. Donc, ça veut dire qu'un homme peut rester parce qu'il est dans la dèche, qu'il n'a pas d'autre choix, etc. Mais si, idéalement, c'est un homme de qualité qui a du choix, eh bien, typiquement, ça va peut-être lui donner envie de s'éloigner. En tout cas, il va se dire, cette fille n'a pas une bonne estime d'elle-même et il faut que je me méfie. Ça va lui mettre le doute, tu vois. Comment fonctionnent les hommes ? Point numéro 5. Un homme, quand il va quitter une femme, il y a deux choses à savoir. C'est que soit, il va quitter parce qu'il a une autre branche, une autre copine, un autre projet, une autre fille en vue. C'est comme ça que la rupture ne va être pas très douloureuse. Les hommes fonctionnent comme ça dans le sens où souvent, ils ont une autre femme en vue. Pour qu'un homme te quitte alors qu'il n'a rien d'autre sous la main, il faut vraiment, vraiment avoir été très, très loin et l'avoir vraiment saoulé. Par contre, un homme dira très rarement pourquoi il vous quitte. Un homme va rarement vous dire les vraies raisons. Et vous, peut-être que vous avez déjà quitté un homme et que vous ne lui avez pas dit les vraies raisons pour lesquelles vous l'avez quitté, pour être gentil, pour ne pas faire trop de peine, etc. Il faut savoir qu'un homme va très souvent pas dire pourquoi il vous quitte. Et sur la rupture aussi, je voudrais dire qu'un truc d'homme, c'est peut-être très lâche, d'accord ? Mais c'est un truc que j'ai déjà fait, je peux être coupable. C'est ce que j'appelle ce délevé, c'est-à-dire faire des démonstrations de basse valeur. Et en fait, des démonstrations de basse valeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu fais semblant d'être malade, d'être déprimé, d'être pauvre, de ne plus avoir envie de rien, d'être faible. Tu fais semblant et tu te dévalues devant elle. Pour qu'elle te quitte quoi, pour qu'elle te largue la meuf. Parce que c'est beaucoup plus confortable déjà de se faire larguer. Et puis parce que souvent les filles quand tu les largues, elles ont la dent dure, elles sont très rancunière. Tandis qu'un homme des fois, il préfère se faire larguer. Comme ça, c'est la fille qui a pris la décision. Elle ne va pas lui en vouloir, elle ne va pas lui faire des coups dans le dos, etc. Comment fonctionnent les hommes également ? Les hommes en fait, pour savoir comment fonctionnent les hommes, il faut savoir que chacun a ses schémas. Par exemple, il va reproduire un peu peut-être la relation de ses parents. S'il n'a pas travaillé sur lui, il y a des chances qu'il soit influencé du moins par la relation de ses parents. Il a des histoires passées. Alors, il y a eu des crushs qu'il a eus. Il veut peut-être revivre un amour de jeunesse. Ou alors au contraire, des traumatismes avec des filles qui l'ont fait vivre des choses malheureuses. Et c'est pour ça que les hommes, les hommes fonctionnent grosso modo de la même façon, mais sont tous uniques et différents avec des choses qui sont un peu plus ou moins différentes selon les hommes. Mais il y a quand même une ligne directrice qui est importante. Chaque homme a ses rêves, ses envies, ses besoins. Sa hiérarchie des besoins, elle peut être différente. Sa hiérarchie des valeurs, de ce qui est important pour lui. Donc oui, il y a une ligne directrice, mais cette ligne directrice, elle est également un petit peu, comment dire, elle varie un petit peu, même si c'est les mêmes choses selon les hommes. Et comment fonctionnent les hommes ? Point numéro 7, les amis, c'est le pragmatisme et la sexualité. C'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus pragmatiques que les femmes. C'est-à-dire, elles, c'est pour le sexe. Elles, c'est pour le mariage. Et les mecs, ils vont vous dire « Oui, elle, c'est juste une copine. » Soit c'est qu'elle ne lui plaît pas. Soit, voilà, il la trouve imbaisable. Soit sinon, c'est qu'il est hypocrite. Il ment et s'il y avait l'occasion, il le ferait. Ou alors elle a un copain ou elle ne veut pas de lui, etc. Mais les mecs, ils vont vous dire « Oui, non, cette fille-là, mais non, machin. » Voilà, moi, j'ai une meilleure amie, mais j'ai quand même couché avec elle, tu vois. Donc, il faut arrêter ce genre de truc. Après, il y a des mecs qui ne vont pas coucher avec leur meilleure amie. Soit c'est qu'elle ne veut pas, soit c'est qu'elle ne leur plaît pas. Soit effectivement, peut-être qu'ils se connaissent depuis le bac à sable. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça, un petit peu hypocrite au niveau du sexe. Tu vois, des fois, tu as des meufs qui disent « Mais non, il ne me drague pas, il est juste gentil. » Et souvent, les mecs, ils ne sont pas juste gentils. Ils sont gentils, mais ils essayent de voir s'il y a une ouverture. « Oui, mais il est gentil et peut-être que voilà, mais il est en couple. » Mais il est en couple, mais en attendant, si tu l'invites chez toi, il baisse avec toi, tu vois. Beaucoup d'hommes sont un peu des connards et un peu très tentés par le sexe et très pragmatiques dans le sens où voilà. Si ils peuvent te baiser, ils te baissent. Si ils peuvent être amis, ils sont amis. Si tu vois, et ça, ça vient du fait que la plupart des hommes sont dans la misère sexuelle. Ils n'ont pas le choix. Donc, c'est comme c'est les femmes qui ont le choix un petit peu avec qui elles couchent, avec qui elles acceptent de coucher. Les hommes, quand ils ont une occasion, généralement, comme ce n'est pas très souvent, eh bien, ils vont foncer. Voilà, donc ça, c'est vraiment au niveau du pragmatisme et du côté un petit peu hypocrite sur le sexe. Genre, c'est comme les mecs qui disent « Ouais, moi, je n'ai pas besoin de conseils de drague. » Mais en fait, le mec, il n'a pas baisé depuis trois ans. C'est comme le mec, il dit « Mais non, elle ne m'intéresse pas. » Puis après, tu vois, à la soirée, comme il a eu l'occasion, il est en train de la pécho. C'est juste qu'il dit ça parce qu'au cas où ça ne marche pas, il ne veut pas se taper la honte, tu vois. Parce que pour un homme, c'est un petit peu la honte de ne pas avoir de relation sexuelle, de ne pas baiser de fille, etc. De ne pas être un vrai homme au sens sexuel, même si voilà, ça se définit autrement aussi un homme. Mais il y en a plein, ils vivent dans ce genre-là. Voilà, j'espère vraiment avoir été clair sur ces sept points pour comprendre le fonctionnement d'un homme. Ce que je voudrais vous dire les amis, c'est vraiment vous, ce que vous pouvez faire, c'est oublier vos peurs, laissez de côté vos histoires passées, vos traumatismes, un petit peu le bullshit que beaucoup de coachs en séduction vous disent « Il faut faire de la distance, il faut être froide, il faut se faire désirer, il faut ci, il faut ça. » Donc, ouvrez-vous à la rencontre, soyez un peu plus authentique et remarquez aussi quand un mec vous drague, mais ne soyez pas dupe. Les hommes ne sont pas des anges, mais les hommes ne sont pas tous des connards non plus. Voilà, j'aimerais bien que la vie soit blanche ou noire, mais souvent elle est grise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas de ne pas mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook et téléchargez votre guide gratuit dans la description sur comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.